bonjour dernière vidéo de ce chapitre qui concerne donc la maîtrise de la procréation on va étudier la contraception l'interruption de grossesse l'interruption physiologique de grossesse ou médicamenteuse et chirurgicale de grossesse examen le suivi de grossesse l'échographie une sérologie donc les recherches d'anticorps certaines pathologies on verra l'exemple de la toxoplasmose la myosynthèse avec la réalisation du cariotype les problèmes d'infertilité et d'aide médicale à la procréation infertilité masculine féminine et les qui proposer comme méthode pour aider un couple infertile à développer une grossesse et accueillir un enfant donc tout d'abord la contraception la contraception elle peut être les moyens peuvent être ou mécaniques ou hormonaux et le moyen mécanique le plus connu bien évidemment c'est le préservatif masculin le préservatif masculin qui empêche la rencontre des gamètes c'est la première méthode de choix si les partenaires sont occasionnels aux multiples les spermicides ce sont des crèmes qui vont tuer des spermatozoïdes placés au fond du vagin soit sous fond d'ovules des ovules c'est des petites des genres de capsules ovoïdes c'est la forme d'un ovule ces spermicides ont une toxicité sur les spermatozoïdes qui vont détruire ou rendre inactif efficacité de 24 heures inactivé par du savon préconisé préconisé dans les suites des couches après un accouchement le diaphragme disque souple en latex qui est déposé sur le col ça va empêcher le passage d'estomatozoïdes contraception hormonale donc la pilule oestroprogestative op c'est la plus utilisée chez les femmes jeunes plus fiables également ce sont des hormones de synthèse sous forme de comprimés à prise quotidienne le principe c'est que les hormones continuent dans la pilule interfère avec le cycle ovarien naturel et effectuent un rétro contrôle négatif permanent il ya plus de rétro contrôle positif on a parlé dans la dernière vidéo du rétro contrôle positif des oestrogènes juste avant l'ovulation pour déclencher l'ovulation donc là il ya toujours la même quantité d'hormones dans le comprimé et on va se retrouver avec une rétro contrôle négatif donc il n'y a pas de il n'y a pas de maturation des follicules et il n'y a pas d'ovulation donc ça va empêcher l'ovulation comme il n'y a pas d'ovulation il n'y a pas de transformation du follicule encore jaune donc absence de sécrétion de progestérone donc le andomètre ne va pas se développer ne va pas avoir de glandes en tube ne va pas avoir d'artères spiralées ne pourra pas accueillir il y aura de l'artère spirale n'est pas pas aussi importante que sous l'effet de la progestérone mais la muqueuse ne peut pas accueillir un embryon dans ce qu'on appelle l'anidation au bout de huit jours après la fécondation les progestatifs agit sur la glaire cervicale qui est imperméable au spermatozoïde pendant tout le mois on bloque vraiment la fenêtre de j14 d'ovulation et où la glaire cervicale permet passage les spermatozoïdes ce qui permet aux spermatozoïdes d'aller féconder un ovocyte mais là il n'y a ni ovocytes d'expulsés dans de l'ovaire pour aller dans les trompes ni de glaire cervicale qui laisse passer les spermatozoïdes voilà le fonctionnement de cette pilule donc la pilule oestroprogestative elle agit 21 jours et 7 jours en continu arrête 7 jours ou alors ça peut être sur 28 jours et les derniers comprimés il n'y a rien dedans ça peut être ça ça inhibe les sécrétions de LHFSH donc la croissance du follicule ça empêche l'ovulation atrophie de l'endomètre qui le rend inapte à la glaire cervicale est imperméable au spermatozoïde il peut y avoir des patchs également qui délivrent des et des oestrogènes et de la progestérone ça peut être un anneau vaginal qui est déposé dans le vagin qui va délivrer pendant trois semaines des hormones et donc et on enlève l'anneau pour une semaine sans sans délivrance d'hormones alors ça concerne les patients qui ont des oublis par exemple qui ont des oublis de prise aux pilules on va plutôt leur reconnaissait d'utiliser un patch il ya moins c'est pas une prise quotidienne les hormones ça peut être uniquement des progestatifs des à très faible dose on parle de micro pilules donc c'est uniquement des progestatifs ça va uniquement modifier la glaire de l'endomètre ça ça rend l'endomètre impropre à l'anidation et ça peut également bloquer l'ovulation c'est surtout la modification de l'endomètre puisque quand on met que de la progestérone à faible dose on a toujours un rétro contrôle négatif en permanence de l'hypophyse donc on n'a pas de pile de l'âge donc on a également un blocage de l'ovulation si la personne ne veut pas prendre de comprimés au quotidien on peut proposer un implant sous cutané qui délivre de la progestérone à faible dose en continu donc ça ce sont des contraceptions hormonales on a des dispositifs intra utérins qui sont pas des pilules ou des patchs des implants donc qui sont déplacés dans la cavité utérine alors le classique c'est le cuivre le stérilet au cuivre on appelle ça un stérilet et le cuivre est toxique pour les spermatozoïdes il peut y avoir des stérilets qui délivre des hormones également donc on aura une atrophile endomètre pas de nidation modification d'un glaire intermètre basse par la tazovite on est toujours avec la la même idée c'est à dire qu'il y ait un rétro contrôle négatif en permanence sur l'hypothalamus l'hypophyse donc on bloque totalement les cycles en faisant ça la contraception d'urgence rien à voir c'est s'il y a un rapport sexuel et qu'il n'y a pas eu ou oubli de prise de pilules et que il y a un doute c'est une méthode de rattrapage après un rapport non protégé à la suite ça peut être un accident préservatif qui est déchiré ça permet d'éviter les grossesses non désirée son action se fait par inhibition du pic du lh et de l'ovulation elle est contra gestive gestive c'est bien gestation grossesse et elle rend également la muqueuse impropre à la nidation on peut la prendre 72 heures après un rapport non protégé jusqu'à cinq jours il faut la prendre 72 heures après un rapport non protégé c'est pas dans les 72 heures la protection contre les infections sexuellement transmissibles il faut toujours avoir ça la contraception c'est pour empêcher une grossesse mais on a des méthodes comme le préservatif qui également protège contre les infections sexuellement transmissibles ce qui n'est pas le cas des pilules contraceptives la pilule contraceptive n'empêche en rien les infections sexuellement transmissibles donc c'est le préservatif qui est efficace à 90% contre les infections sexuellement transmissibles et en particulier contre la transmission du VIH les interruptions de grossesse alors les interruptions de grossesse elles peuvent être physiologiques c'est à dire c'est des fausses couches ça concerne 10 à 15% des grossesses dans deux situations les rencontres soit il n'y a pas d'embryon c'est à dire c'est un oeuf qui n'a pas été fécondé ou c'est un oeuf qui a rien dedans ou alors l'embryon est présent mais ne présente pas d'activité cardiaque là il ya des causes qui sont liées à l'embryon des causes qui sont liées à la mer dans 80% des cas c'est lié à l'embryon on a des maladies génétiques des maladies chromosomiques anomalies du nombre de chromosomes de structures on peut avoir des malformations cardiaques nerveuses qui sont d'origine génétique on peut avoir des mal des des pathologies infectieuses thératogénique un effet thératogène c'est un effet qui entraîne des malformations donc on peut la mer prendre des médicaments par exemple et qui induisent mal formation chez un embryon la mer les causes de la mer pour une fausse couche anomalies de l'utérus fibromes de l'utérus anomalies d'insertion du placenta intolérance immunitaire c'est à dire que l'immuno dans les prochaines vidéos que le le corps de la mer rejette l'embryon ça peut être un diabète gestationnel des infections virales chez la mer qui vont se transmettre à l'embryon la grippe l'herpès l'orient les orions rubéoles ou des parasites comme la toxoplasmose on va voir le serre au diagnostic de la toxoplasmose tout de suite après donc ça c'est une interruption physiologique de grossesse voilà ça se passe comme ça soit c'est une interruption qui est voulue par la mer et on va distinguer l'img de l'ivg l'ivg c'est une interruption volontaire de grossesse la loi encadre ça c'est une interruption le délai légal est 12 semaines en france 12 semaines de grossesse l'ivg peut être provoqué pour des raisons médicales parce qu'il ya une malformation qui a été détectée notamment l'échographie lors d'analyses et on va annoncer au couple ben voilà par exemple ça peut être trop fort on va présente une trisomie présente une malformation cardiaque présente telle pathologie à peu près à une espérance de vie très limitée ou plus longue et là le lorsque donc c'est très encadré c'est lorsqu'un embryon présente une infection grave et un coeur affection pas infection donc une pathologie grave et incurable que l'on ne pourra pas guérir à ce moment là et il y a également le cas où la santé de la mère est en cause c'est à dire que le déroulement de la grossesse peut entraîner une mort chez la mère on peut proposer une interruption médicale de grossesse qui n'est pas limitée dans le temps jusqu'à ce pas de limiter dans le temps jusqu'à la fin d'un grossesse elle peut être pratiquée c'est la grande différence avec l'ivg ces 12 semaines médicales parce que soit la santé de la mère est en cause soit parce qu'il y aura une maladie incurable chez l'enfant à venir qui peut hypothéquer son espérance de vie très fortement des fois quelques mois c'est une interruption médicale sans limite de temps elle peut être faite soit médicale de façon médicamenteuse ou chirurgicale tout dépend du délai alors si c'est une interruption médicamenteuse c'est ce qu'on appelle la pilule abortive type ru 486 un anti progestatif ça interrompt la grossesse en bloquant l'action de la progestérone parce que si à grossesse le corps jaune pendant trois mois sécrète de la progestérone le placenta également donc là on va arrêter la sécrétion de la progestérone et on sait quand lorsque la progestérone un taux qui devient très faible il ya décrochage de la muqueuse on a vu c'est les règles donc ça va et rendre la muqueuse impropre au maintien de la grossesse et ça va entraîner l'expulsion qui sera aidé par des prises de prostaglandine donc c'est en deux temps et le 486 qui rend la muqueuse impropre au maintien de la grossesse et les prostaglandines 48 heures après ça va induire des contractions et loup de du myomètre et l'ouverture du col hémorragie expulsion complète du fœtus par voie naturelle donc en général 57% des interruptions de grossesses se passe comme ceci ça peut être pratiqué jusqu'à septième semaine d'aménorée donc on est assez tôt donc dans la grossesse aménorée c'est l'absence de règles donc on est dans un développement embryonnaire à deux semaines près si on a dépassé la septième semaine d'aménorée qui est l'absence de règles il faudra interrompre la grossesse mais cette fois ci par voie chirurgicale on pourra pas le faire par voie médicamenteuse et c'est une interruption par aspiration on introduit une canule dans l'utérus il faut respecter les conditions d'asepsie réaliser ce contrôle échographique on dilate au préalable col de l'utérus avec un médicament et donc on va aspirer le fœtus on va donner des antibiotiques pour éviter d'éventuelles complications infectieuses comment on fait un suivi de grossesse on fait une échographie l'échographie rapidement le principe on sait que c'est une sonde qui envoie des ultrasons et si les ultrasons rencontrent un obstacle ils reviennent sous forme d'écho à la sonde la sonde elle est émettrice et rététrice ultrasons et les échos sont analysés par informatique et reconstitue une image ça permet de localiser le fœtus et le placenta de détecter les grossesses multiples mesurer le fœtus observé toute la morphologie visualiser les organes on peut détecter des anomalies qui sont des signes d'appel notamment l'épaisseur de la nuque l'épaisseur de la nuque on appelle la clarté du cale c'est un signe d'appel de la trisomie 21 ça permet vraiment de d'être en alerte en se disant oula il ya un petit souci on peut observer une absence d'activité cardiaque avantages c'est pas invasif on introduit rien dans le corps humain on n'envoie pas de rayon c'est pas irradiant c'est facile à réaliser ça peut être répété ça peut se faire dans le lit du patient observation de clichés on a fait ça en cours c'est très simple de trouver des clichés écographiques autre examen dans la suite dans le suivi de grossesse sérologie de la toxoplasmose par exemple la sérologie c'est mesurer les anticorps on va détecter les anticorps il ya on va détecter deux types d'anticorps igm igg ig veut dire immunoglobuline sur les anticorps c'est la même chose lors d'une infection d'abord il ya une production brève et faible d'igm ce sont les premiers anticorps qui vont être produits puis on a des igg ensuite qui sont produits igm igg si on on voit que la personne elle a des igg qui sont importants et qu'il reste quelques des igm résiduels résiduels donc igg elle est comprise entre 10 et 300 ui c'est une unité internationale donc c'est un taux important d'igg ça veut dire qu'elle a été en contact avec la toxoplasme son sérologie est positif elle est immunisée donc elle a déjà été en contact avec la toxoplasmose et c'est très important parce que la toxoplasmose une femme qui contracte la toxoplasmose au début de sa grossesse peut avoir ça peut avoir des répercussions très importantes sur le foetus notamment en termes de de sur la vision ça peut un enfant bébé peut être aveugle lorsqu'il est contaminé par le toxoplasme en début de grossesse donc on fait cette recherche la systématique parce que si on voit qu'elle est immunisée il n'y a aucun souci et on se contamine en mangeant des légumes qui ont mal été rincés parce que c'est le toxoplasme il est déposé par les chats dans les déjections des chats sur dans un potager par exemple si on mange des légumes de son potager il faut bien nettoyer pour pas avoir de toxoplasme bien laver les légumes c'est très important lorsque l'on observe qu'il n'y a pas d'igg il n'y a pas d'igm s'il n'y a pas d'igg pas d'igm le séro diagnostic est négatif donc cette personne n'a jamais été au contact donc il va vraiment falloir suivre cette femme parce qu'il ne faut pas qu'elle s'infecte pendant la grossesse surtout le début de grossesse là où les organes de l'embryon se mettent en place dans ces cas là on va lui demander de faire très attention on va le voir plus tard sur le racer ses légumes attention à bien cuire les viandes faut pas qu'elle se contamine mais on peut observer également qu'elle a des igm et très peu d'igg ça veut dire qu'elle est au tout début d'une infection puisqu'elle a des igm qui sont faibles au tout début et les igg sont inférieurs à 300 ça veut dire qu'elle n'est pas au maximum d'igg donc elle n'est pas elle est dans ce qu'on appelle une phase de séro conversion elle est en cours elle vient d'avoir cette infection parce que la production d'igm c'est dans dizaines de jours et après ça diminue tout de suite donc s'il y en a et qui a très peu d'igg il faudrait voir cela on va tomber hop sur ça pour mieux comprendre avec ça on va bien comprendre tout de suite vous voyez les igm ils apparaissent au début puis disparaissent très vite là il faut il faut il faut prendre que la première partie avant jusqu'à 3 parce qu'après il ya une deuxième stimulation c'est quelque chose c'est là on va prendre les deux premières courbes donc ici c'est la somme de ça voilà voilà donc ici on va prendre la première partie les igm sont sécrits de début puis décline très vite et après les ig si on a très peu d'ig et des ig vous voyez qu'on est au tout début ici donc si on a beaucoup d'ig et pas d'igm ça veut dire que la personne elle est protégée si on a des IgM et pas d'IgG, c'est le tout début. Et s'il n'y a rien, c'est que la personne n'est pas protégée. Voilà. En cas de séroconversion, c'est ça qui est important. Non, en cas de séroconversion négatif, d'abord. Il faut des mesures de prévention. Se laver les mains, porter des gants, laver les fruits et légumes, plutôt des légumes cuits, bien cuits à la viande, éviter le contact des chats et leur litière, parce que c'est eux qui véhiculent le toxoplace. Ça ne les rend pas malades, d'ailleurs. Plutôt des fromages à pâte dure, c'est-à-dire qu'on était cuits. Et on fera un sérodiagnostic, un suivi scénologique, toute la grossesse. S'il est en séroconversion, il faut traiter. Pour ne pas qu'elle soit transmise au bébé. C'est-à-dire qu'elle vient juste d'être infectée. Et dans ces cas-là, on a des antibiotiques qui ont alors... Leur mode d'action, ce n'est pas une bactérie, le toxoplace, mais il est sensible à ses molécules chimiques. Il y a 2-3 antibiotiques qui vont interrompre le métabolisme du parasite, le toxoplace. Dans 70 cas, on va traiter la mer. Dans 70% des cas, le fœtus est indemne. S'il y a des atteintes cérébrales, on pourra le voir par échographie. On pourra proposer une IMG. S'il y a une atteinte, on va pouvoir dire, bon, il va y avoir un problème avec cet enfant-là qui a été contaminé. On va également proposer d'autres sérodiagnostics, rubéoles, syphilis, hépatite B ou VIH en début de grossesse. Qu'est-ce que l'on fait également ? Amniosynthèse et cariotypes, c'est-à-dire examens cytogénétiques. Donc, le cariotype, c'est une image d'un microscope des chromosomes. On a déjà vu ça en génétique. Donc, on range les chromosomes par paire et on peut établir la formule chromosomique qui est toujours du nombre de chromosomes virgule la paire de chromosomes sexuels. Donc, 46XX, 46XY. C'est réalisé lors d'une amniosynthèse, c'est-à-dire que l'on va prendre du liquide amniotique dans lequel il y a des cellules du fœtus et on peut analyser les chromosomes du fœtus. On peut dépister des anomalies de nombre, de structure, des chromosomes. Donc, l'amniosynthèse, c'est un geste invasif parce que c'est une grande aiguille qui prélève le liquide amniotique de la femme enceinte. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'infection et pas de blessure du fœtus par l'aiguille. C'est un léger risque de fausse couche. C'est léger, 0,1-0,5%. On peut réaliser un cariotype avec l'amniosynthèse et on peut rechercher des aberrations chromosomiques, donc confirmer une trisomie 21 ou détecter d'autres aberrations chromosomiques, c'est-à-dire une anomalie de nombre. Et on peut également, sur le liquide amniotique, détecter ou rechercher des anomalies biochimiques. Ici, par exemple, 47XX21, donc j'ai 47 chromosomes parce que j'ai un chromosome 21 en trop. Ici, j'ai un chromosome 21 en plus, donc ce ne sera pas 46 mais 47. XY, c'est un garçon. Et quand c'est un autosome, donc non, c'est un chromosome non sexuel qui est en plus, on indique celui qui est en plus. Ici, c'est le 21. Ici, c'est le syndrome XXX. La formule chromosomique est 47XXX. Ici, je demandais, on l'avait en cours, d'écrire la formule chromosomique. On voit qu'il y a 47 chromosomes, parce que j'ai XXY, c'est le syndrome de Klinefelter. Alors ça, ces individus sont viables. Par contre, c'est des anomalies XXXX. C'est des très, très grandes femmes, XXY, Klinefelter, des hommes de très grande taille. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de trouble mental, parce qu'il y a des anomalies, des chromosomes sexuels qui provoquent des troubles de développement intellectuel. Mais on est obligé de signaler que c'est une anomalie chromosomique. Alors, maintenant, infertilité et aide médicale à la procréation, ça peut être chez l'homme, le problème peut venir de chez l'homme. On va faire un spermogramme et un spermocytogramme. On va mesurer le volume de l'éjaculat. Là, on va compter les spermatozoïdes. Donc, il peut y en avoir trop peu. Oligospermite, on va retenir ce terme, parce que c'est souvent le cas. Il y a une polyspermite, il y en a trop. Les volumes de l'éjaculat peuvent être, soit il n'y en a pas aspermite, il peut être faible hypospermite ou hyperspermite s'il est trop élevé. Et on va observer la mobilité des spermatozoïdes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de formes immobiles. S'ils sont immobiles, on dit qu'ils sont fatigués. Tout le terme asthénospermite, puisque asthémie, c'est fatigue. On va mesurer le nombre de formes vivantes. Il faut qu'elles soient supérieures à 60%. Le nombre de formes vivantes, si ce n'est pas le cas, on aura une nécrospermite. Nécro veut dire mort. Les formes typiques, il ne faut pas que les formes atypiques soient supérieures à 15%. Il faut que les formes typiques soient supérieures à 15% de l'ensemble, donc 85% de formes typiques. Si ce n'est pas le cas, on aura des formes anormales, et on parle de thératospermite. Et j'ai mis ça en rouge, puisque l'anomalie la plus courante chez l'homme, infertile, c'est l'oligo-asterno-thératospermite, c'est-à-dire peu de spermatozoïdes, peu mobiles, et qui ont des formes anormales. Chez la femme, ça peut être l'endométriose, donc l'endomètre qui se développe dans d'autres tissus que l'utérus, ça peut être dans l'adhésie ou dans le côlon. Ça peut bloquer les trompes de phallope, gêner la fonction ovulatoire. 70% des femmes qui ont de l'endométriose sont infertiles. Ça peut être des troubles de l'ovulation, c'est détecté avec des désages hormonaux, de LHFSH. Ça peut être, c'est souvent le cas, atteindre des trompes de phallope. Elles peuvent être partiellement ou totalement bouchées. Ça c'est très invalidant pour mener une ovulation et une grossesse. On détecte ça par hystérosalpingographie, hystéro-utérus, salpingo-trompe, graphie, radiographie. Radiographie de l'utérus et des trompes avec un produit de contraste, bien sûr. Donc, l'atteinte des trompes, c'est vraiment une cause très importante. L'obstruction des trompes, c'est très important. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? On peut soit proposer, stimuler l'ovulation, donc faire une stimulation ovarienne. On peut, donc en donnant des hormones, on peut, des analogues de LHFSH, on peut faire de l'insémination intra-utérine, c'est-à-dire qu'on va déposer dans l'utérus des spermatozoïdes. Soit, alors soit du donneur, soit du conjoint, soit du donneur. Ça dépendra si le conjoint est stérile ou pas. Ça peut être fait en cas de stérilité cervicale, c'est-à-dire du col, la glaire, il faut contourner la glaire parce qu'elle l'empêche à toujours les spermatozoïdes de passer. Ça peut être une anomalie. Donc on va contourner la glaire et déposer par voie mécanique, avec une seringue, les spermatozoïdes. En cas de stérilité masculine, l'insémination synchronise le rapprochement de les spermatozoïdes du lieu de fécondation. On va faire une stimulation hormonale des follicules ovarien, et le développement de ces follicules est suivi par l'échographie prise de sang, on va déclencher l'ovulation et on va déposer les spermatozoïdes. Donc soit on stimule les ovocytes et on dépose les spermatozoïdes... Alors on ne stimule pas les ovocytes, excusez-moi. Soit on stimule l'ovaire et on déclenche la production d'ovocytes et on dépose les spermatozoïdes dans la cavité utérine parce qu'ils sont assez mobiles pour eux-mêmes féconder. Soit les spermatozoïdes n'arrivent pas à féconder eux-mêmes, enfin n'arrivent pas à se déplacer, et pour rejoindre l'ovocyte dans les trompes, dans ces cas-là on va tout faire dans un tube ou dans une boîte. C'est in vitro et on va transférer les embryons. Donc c'est le programme FIVET. Donc fécondation in vitro et transfert d'embryons. 1. On stimule d'un point de vue hormonal l'ovaire pour qu'il produise des ovocytes. On ponctionne des follicules. On met ça dans une boîte. On fait une insémination, non pas dans l'utérus, mais dans la boîte. La fécondation par contre se fait tout seul. On a des embryons. On congèle une partie des embryons. Et d'autres embryons, plusieurs, on attend qu'ils aient entre 4 et 8 cellules. Et on va en transférer plusieurs avec une seringue au niveau directement de l'endomètre. Et on va suivre si l'anidation se déroule et si la grossesse se déroule. Mais il peut arriver que les spermatozoïdes n'arrivent pas eux-mêmes à féconder l'ovocyte. Autre cas de stérilité. Et dans ces cas-là, on va directement injecter le spermatozoïde dans l'ovocyte. sous microscope. C'est l'XI, Intrasytoplasmic Sperm Injection. Donc c'est l'injection de spermatozoïdes directement dans l'ovocyte. C'est réservé dans les cas de stérilité masculine avec des spermatozoïdes en trop faible quantité. Ou une absence de spermatozoïdes. Très faible mobilité des spermatozoïdes. Une stérilité immunologique, présence d'anticorps anti-spermatozoïdes. Il y a plusieurs cas. Donc, je suis allé vite, mais je répète, qu'est-ce que l'on peut faire ? Soit on stimule l'ovaire et après il y a un rapport sexuel normal à la bonne période d'ovulation et il peut y avoir fécondation comme ça. Soit il faut déposer les spermatozoïdes dans la cavité utérine parce que problème de glaire, parce que pour x, y raison, donc c'est de l'insémination artificielle. On dépose, on stimule les ovaires s'il y a besoin et on dépose des spermatozoïdes dans la cavité utérine. Et la fécondation, par contre, se fait naturellement au niveau de l'ampoule, des trompes. Et si ça ne peut pas se produire, dans ces cas-là, on fait en sorte que la fécondation se déroule dans un laboratoire. On prélève des follicules, on prélève des spermatozoïdes, on les réunit dans une boîte, on vérifie qu'il y a des embryons qui se forment, on congèle une partie parce que la Sécurité sociale rembourse cinq tentatives, on va dire ça comme ça, on prend en charge cinq tentatives. Et là, on voit qu'il y a pas mal d'embryons qui sont, a priori, qui pourraient se développer en encongèle parce que peut-être que les prochaines tentatives, la stimulation ne sera pas efficace ou la fécondation dans la boîte ne sera pas efficace. Donc, on sait qu'on a des embryons au cas où, surnuméraire. Et on implante une partie des embryons directement dans l'utérus. Ça, c'est la fécondation in vitro et transfert d'embryons. Mais, l'étape que l'on voit ici dans la boîte peut ne pas réussir à se dérouler tout seul. Et dans ces cas-là, il faut directement injecter le spermatozoïde dans l'orocyte. On aura des embryons. Après, la suite est la même. On aura plusieurs embryons. On en congèlera une partie et on va déposer les embryons. On va les transférer dans l'utérus de la même. Voilà pour la fin de ce chapitre. On va terminer, c'était bien la photo. Donc voilà, fin de toute la reproduction suite des vidéos en immunologie.